shalom 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 à tous aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo où nous allons un peu parler du jésus du courant et du jésus de la bible parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses que beaucoup d'apologistes ou bien beaucoup d'oustases musulmans essaient de dire dans les prédications mais qui sont purement et simplement du mensonge de la manipulation ça fait partie de leur de la stratégie de tromper les chrétiens de ruser avec les gens et de leur vendre des illusions pour leur faire croire que l'islam est une religion qui a de la considération pour tous les prophètes de la bible l'islam est une religion voilà qui considère tous les prophètes bibliques et je sais que vous avez certainement entendu parler vous avez certainement entendu cela dans un certain nombre de discours des oustases lorsque souvent ils viennent vous dire que non nous on respecte jésus on ne on respecte tous les prophètes de la bible on ne fait pas de distinction entre entre les prophètes voilà on les respecte au même niveau et moi j'ai vu un certain nombre de commentaires comme ça sur certaines de mes vidéos où j'ai vu des musulmans venus dit que oui un vrai musulman ne peut pas dénigrer la bible ne peut pas parler mal de jésus nous respectons tous les prophètes frère je le dis et j'aime souvent me répéter ne vous laissez pas avoir par les stratégies de l'ennemi des menteurs et des manipulateurs parce que frère je vais vous dire premièrement que beaucoup d'oustases certains oustases musulmans n'ont pas de respect pour jésus voilà c'est à dire que quand ils sont devant les chrétiens souvent ils vous font croire que oui respecte jésus ils ne font pas de mais c'est faux et souvent quand je vois ces gens de personnes venir faire des commentaires je les je les montre cette vidéo je les montre cette vidéo regardez vous même cette vidéo que j'aime souvent montrer regardez voilà donc ça ce sont des oustases musulmans qui disent que jésus a couché avec deux filles dans la bible nous allons vous montrer le verset inchallah et jusqu'à présent on n'a pas encore eu le verset voilà des gens qui prétendent respecter jésus voilà des gens qui prétendent respecter tous les prophètes au même pied d'égalité mais regardez ce que certains d'entre eux disent et souvent quand je montre cette vidéo gens ils ne font plus de comment ils répondent plus quand ils disent que non un vrai musulman il doit respecter jésus celui qui respecte pas les prophètes de la bible il n'aura pas au paradis je le dis en bon donc vos oustases de la ddr en côte d'ivoire qui disent ça là ils vont pas aller au paradis ils répondent plus c'est pour cela que frères et sœurs je vous dis et j'aime souvent me répéter que beaucoup d'oustases musulmans ce sont des grands falsificateurs ce sont des grands menteurs ce sont des grands je sais pas ils sont dans la taquilla et j'ai toujours dit que la taquilla dans l'islam c'est l'art de tromper là de mentir l'hypocrisie pour défendre l'islam pour se faire sortir soi-même d'affaires ou plus ou pour présenter un bon visage c'est-à-dire qu'on peut mentir tant que c'est dans l'intérêt de l'islam et du courant voilà c'est même ces mêmes jeunes là moi j'ai une fois j'ai vu l'une de leurs vidéos ils disent non à ce moment il s'est pas hésitant de parler une soeur une fille chrétienne oui ma soeur il disait à la fille oui nous on respecte tous les prophètes de la bible on respecte jésus on ne fait pas des distinctions entre eux voilà mais regardez ce qu'ils disent dans d'autres vidéos voilà ce qu'ils disent jésus a couché avec deux filles dans l'abîme nous allons vous montrer ça dans l'abîme inchallah si des gens sont capables de mentir à ce point ça veut dire qu'ils sont capables de faire tout vous même vous dites que jésus est un prophète pour vous vous dites que c'est un prophète que vous respectez jésus au même titre que votre prophète mahoumé ou ben muhammad mais regarde ce que c'est que ce qu'ils disent sur jésus vous voyez la falsification et la manipulation donc un musulman vous dit que eux respectent jésus premièrement sachez que le jésus du courant c'est pas le jésus de la bible et je vais prendre quatre quatre personnages ou bien quatre personnes dans la bible je vais parler de adam vous allez voir que le adam de la bible et le adam du courant c'est pas la même chose c'est pas le même adam je vais prendre abraham le abraham de la bible et le abraham du courant c'est pas la même personne le jésus de la bible que eux appellent issa dans le courant c'est pas la même personne et je vais aussi je vais même aussi brosser un peu je vais parler aussi du diable satan que ils appellent iblis le satan de la bible et le satan du courant c'est pas la même chose voilà pour ne pas que vous parce que même moi même avant quand on disait allah je disais peut-être que allah c'était le dieu créateur mais après des investigations quand j'ai commencé à faire des recherches poussées sur l'isla je me suis rendu que allah dans le courant c'est pas le dieu de la bible c'est pas le dieu de la bible il faut que ça soit clair dans notre esprit pour ne pas que on se laisse vraiment berner voilà parce que beaucoup de chrétiens pensent que quand les musulmans parlent de jésus c'est le même jésus de la bible c'est pas le même jésus de la bible premièrement on va aller rapidement sur adam sachez je vais juste prendre quelques points essentiels pour ne pas que la vidéo soit longue parce que je veux je veux faire au maximum 10 15 voilà 15 minutes ou bien au maximum quoi là 15 20 minutes 20 minutes au maximum mais je veux faire court je veux pas que ça soit long donc je vais juste prendre certains éléments pour vous montrer je peux vous montrer ce que je suis ce que je m'apprête à vous expliquer d'abord quand on prend adam sachez que le adam adam et eve dans le courant ou bien le adam du courant et l'ave du courant ils ont été créés au paradis au ciel et ils vivaient au ciel ils vivaient au paradis pas sur la terre et vous pouvez lire cela dans dans comment on appelle dans la surate 7 à partir du verset 11 vous pouvez même lire toute la surate la surate 7 à partir du verset 10 11 et puis vous descendez vous allez vous rendre compte que adam a été créé au paradis au ciel pas sur la terre et quand dieu a créé adam Dieu a dit à tous les anges de se prosterner devant adam ça c'est le courant tous les anges de se prosterner devant adam et le diable a refusé Satan a refusé et parce que Satan a refusé de se prosterner devant l'homme Satan a été chassé du paradis donc selon le courant la raison pour laquelle Satan ou Iblis a été chassé du ciel c'est parce qu'il a refusé de se prosterner devant l'homme que dieu avait créé donc déjà cela nous montre clairement que le Satan de la bible c'est pas le même Satan dans le courant parce que le Satan de la bible lui il a été chassé du ciel c'est pas parce qu'il a refusé de se prosterner devant l'homme d'ailleurs même dieu n'a jamais demandé à un seul ange de se prosterner devant l'homme jamais vous ne trouverez aucun passage de la bible qui dit ça ça c'est un mensonge du courant vous comprenez donc donc parce que selon le courant Satan a refusé de se prosterner devant l'homme il a été chassé du paradis Dieu l'a chassé mais quand nous venons dans la bible nous voyons que le diable a été chassé au paradis à cause de son orgueil parce qu'il a voulu être semblable à Dieu pas parce qu'il a refusé de se prosterner devant l'homme vous voyez donc deux deux faits contradictoires c'est pour cela que je disais que le Satan de la bible et le Satan du courant c'est pas la même personne le Adam de la bible et le Adam du courant c'est pas la même personne parce que le Adam de la bible a été créé sur la terre dans le jardin d'Eden qui était sur la terre mais le Adam du courant il a été créé au paradis il vivait au paradis et c'est là-bas qu'il vivait surat 7 lisez tout le surat surat chapitre 7 et vous allez voir toute l'histoire vous comprenez et c'est lorsque et c'est lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu que Dieu les a chassés du paradis et ils sont maintenant descendus sur la terre et ça vous pouvez lire ça dans la surat 2 le verset 36 surat 2 verset 36 c'est là c'est parce qu'ils ont désobéi que Dieu maintenant leur a dit de descendre sur la terre sinon avant ils étaient au paradis vous voyez donc cela prouve quoi cela prouve que le récit de Adam et Ève ou bien Adam et Ève dans la Bible ce n'est pas le même Adam et Ève dans le courant vous savez le courant c'est un plagiat de la Bible c'est-à-dire qu'ils sont allés ils ont pris les histoires de la Bible ils ont plagié et puis ensuite ils ont modifié ok pour que ça corresponde à ce que eux ils veulent donc ils ont copié et ils ont modifié une falsification de l'histoire biblique opérée par le père du mensonge qui est le diable lui-même que personne ne voudra ok comme je le dis je ne veux pas être long regardez Abraham dans le courant le courant nous dit lorsque nous lisons la sourate 37 sourate 37 verset 101 vous pouvez descendre à partir sourate 37 verset 101 puis vous lisez jusqu'au verset 105 104 vous allez voir selon le courant l'enfant parce que Abraham a eu deux enfants l'enfant que Abraham a voulu sacrifier à Dieu et Dieu a dit non ok et Dieu lui a donné un bélier pour le sacrifier à la place de l'enfant cet enfant là c'est Ismaël alors que lorsque nous venons de la Bible c'est Isaac l'enfant de Sarah c'est Isaac que Abraham a voulu sacrifier à Dieu mais dans le courant c'est Ismaël donc cela prouve que frère le Abraham de la Bible c'est pas le Abraham du courant que personne ne voudra le Isaac de la Bible et le Ismaël de la Bible c'est pas le Ismaël du courant c'est pas le Isaac du courant le courant est une falsification un plagiat une falsification des histoires bibliques vous comprenez voilà nous tous nous savons quand nous lisons la Bible de façon sans équivoque que c'est Isaac qu'Abraham a essayé de sacrifier et il y a plein d'autres mythes plein d'autres histoires sur Abraham que je n'ai même pas envie de dire sinon ça va rendre la vidéo très longue quand vous écoutez ça vous êtes Abraham qui a été jeté au feu et puis Dieu l'a délivré du feu voilà des histoires comme ça dans le courant c'est écrit où ça vous comprenez donc le Abraham de la Bible et le Abraham du courant c'est pas la même personne je pourrais vous donner d'autres exemples pour d'autres personnages mais je ne vais pas être long comme je l'ai dit je vais faire une petite vidéo et nous allons maintenant venir sur Jésus la dernière la dernière personne quand vous lisez la Bible nous voyons toute l'histoire de Jésus dans les quatre évangiles frère premièrement dans le courant Jésus le Jésus du courant il parle depuis le berceau c'est à dire quand il était bébé il était dans le berceau Jésus a parlé dans le courant et vous pouvez lire ça dans la sourate 19 le verset 27 à 34 Jésus a parlé dans le courant Jésus quand il était dans le berceau il a parlé c'est à dire que même Kirikou Kirikou même est mieux le Jésus ou bien le Issa du courant c'est Kirikou ce n'est pas Jésus voilà c'est Teni Banani ce n'est pas Jésus voilà un bébé qui part dans le dans le dans le berceau qui se présente lui-même ça c'est Kirikou donc le Jésus du courant il part dans le berceau le Jésus du courant n'a pas été crucifié il n'est pas mort tué crucifié et ressuscité non d'ailleurs même le courant dit clairement quand vous lisez la sourate la sourate 4 le verset 155 à 159 que Jésus n'a pas été crucifié voilà un gros mensonge donc frère vous comprenez très bien que quand les musulmans parlent de Jésus quand ils parlent de Issa quand ils c'est pas le Jésus de la Bible que personne ne vous trompe que personne ne vous égare voilà donc c'est pour cela que moi j'ai dit je ne paye pas mon temps à faire des débats inutiles avec eux parce que l'islam se nous faute et je l'ai démontré dans plusieurs de mes vidéos voilà plusieurs de mes vidéos donc chers frères et sœurs comme je l'ai dit je ne veux pas que cette vidéo soit longue le Jésus du courant lui n'a pas été crucifié il n'est pas ressuscité le Jésus de la Bible a été crucifié il est ressuscité le troisième jour le Jésus de la Bible n'a jamais parlé dans le berceau il n'est pas né non plus sous un palmier le Jésus du courant a parlé dans le berceau il est né sous un palmier donc ce n'est pas le même Jésus le Abraham du courant ok c'est Ismaël qui l'a voulu sacrifier le Abraham de la Bible c'est Isaac que lui l'a voulu sacrifier et Isaac est l'enfant de la promesse selon Galate 4 le verset 21 à 23 le Adam du courant lui l'a été créé au paradis au ciel et c'est après qu'il a péché contre Dieu que Dieu l'a chassé du paradis et il est venu maintenant habiter sur la terre le Adam de la Bible ok lui il a été créé sur la terre il a été mis dans le jardin d'Éden et c'est après sa désobéissance que Dieu a maudit la terre et ils ont été chassés sur la terre pas au paradis pas au ciel ok le Satan de la Bible il a été chassé du ciel à cause de son orgueil parce qu'il a voulu être semblable au très haut le Adam du courant il a été chassé du ciel parce qu'il a refusé de se prosterner devant l'homme donc c'est pas la même personne donc voilà la petite vidéo que je tenais à faire pour préciser chers frères et sœurs que lorsque les musulmans sont en train de vous parler de Adam et d'Ève ils sont en train de vous parler d'Abraham et de plusieurs autres personnages bibliques que personne ne vous trompe c'est pas les mêmes personnes de la Bible donc ne perdez même pas votre temps à les écouter et à faire des débats inutiles avec eux dans l'une de mes vidéos je l'ai déjà dit vous voyez la stratégie et ça je veux toujours répéter la stratégie des musulmans leur stratégie d'évangélisation qu'ils appellent la dawa vous allez voir qu'ils passent plus de 80% de leur temps à parler de la Bible à parler de Jésus le Coran il ne parle pas trop de ça peut-être 20% 10% mais c'est Jésus Bible Jésus Bible et leur stratégie comme le diable le père c'est vraiment de s'aimer le doux dans votre coeur et ensuite venir vous présenter l'islam comme étant la religion de paix la religion où on adore un seul Dieu la religion où on fait voilà pourtant on a vu dans la vidéo précédente j'ai publié une vidéo d'un autre frère que j'ai pris sur son site qui a présenté c'est quoi la Kaaba déjà ils s'en vont se prosterner devant la Kaaba ils embrassent la pierre noire parce que pour eux la pierre noire le pouvoir d'enlever le péché c'est plus Dieu mais une pierre peut ôter le péché ils embrassent ils se battent même quand ils s'en vont faire leur pèlerinage et eux ils disent que nous nous sommes des associateurs les vrais associateurs ce sont les musulmans de mon shriki voilà donc frère que personne ne vous laissez pas distraire par ce genre de choses voilà donc chers frères et sœurs comme je l'ai dit maximum on a déjà fait 20 minutes voilà que le Seigneur vous bénisse on va s'arrêter là et à la prochaine c'est vraiment une petite vidéo que j'ai voulu faire pour vous dire que le Jésus de la Bible c'est pas le Jésus du Coran chalons et à la prochaine ok Sous-titrage ST' 501